bonjour, présentation de la tronçonneuse sans fil de PARKSIDE PKS A 20 LI B2, sans batterie et chargeur lame à chaîne de l'oregon, vitesse de la chaîne 6,5 ms, longueur de coupe max 23 cm fourni avec des accessoires, appareil de la gamme X20V team, batterie compatible avec tous les autres outils batterie recommandée 4 Ah notice d'utilisation, 180 ml d'huile de chaîne bio et la tronçonneuse finition générale, ça va, un petit défaut de finition bouton de sécurité et d'enclenchement, réserve à huile avec un indicateur minimum réserve de 270 ml logement pour la batterie, batterie de 4 Ah levier de frein de chaîne, quand vous allez pousser, ça va arrêter immédiatement la chaîne vis concernant le capot de pignon système pour la tension de la chaîne guide OREGON et chaîne OREGON le tout est déjà préinstallé à ce niveau-là, vous avez une griffe, celle-ci est en acier vous voulez remplacer le guide ou la chaîne, il va falloir desserrer les deux vis à ce niveau-là toujours mettre des gants quand vous manipuler la chaîne quand vous remettez l'ensemble, il faut simplement bien veiller que la chaîne soit bien positionnée et quand vous allez remettre le capot de protection, ici vous avez l'élément de tension de la chaîne il doit arriver dans le trou ici avant chaque utilisation ou toutes les 10 minutes d'utilisation, vous devez vérifier la tension de la chaîne l'espacement entre la chaîne et le guide doit être au maximum de 2 mm là c'est pas suffisamment tendu c'est beaucoup trop si vous avez du mal à serrer ici, desserrer un petit peu le capot et là vous allez pouvoir mieux serrer ici et après vous resserrez à ce niveau-là on met de l'huile dans la réserve à huile et surtout vous ne coupez pas directement, vous faites fonctionner la machine à vide afin que l'huile se répartisse correctement sur la chaîne et après vous pouvez commencer à scier avant d'utiliser, toujours vérifier le frein chaîne s'il fonctionne correctement ils ont l'air d'être radins au niveau de l'huile sur la chaîne pourtant je l'ai fait tourner un petit peu à vide l'équipement de protection il doit être adapté à la vitesse de rotation de la tronçonneuse la tronçonneuse est de 6,5 mètres secondes votre équipement doit être protégé pour au moins 6,5 mètres secondes je vous mettrai tous les liens en description vous avez des gants de protection 16 mètres secondes des chaussures de protection un tablier de protection 20 mètres secondes également la protection de la tête, oreilles, yeux ce produit-là je l'avais déjà acheté chez ALDI le problème c'est que la partie protection des oreilles tient mal donc on va voir si avec celui-ci c'est un peu meilleur il y a juste la veste que j'ai pas acheté on va chercher au niveau de la partie coupe on est sur du 22 ou 23 cm on va commencer petit on est sur du 6 cm on va commencer petit on est sur du 6 cm on va commencer petit on est sur du 6 cm 19,5 cm x 12,5 cm 10,5 cm x 12,5 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 je suis sur du 30 cm ça va être tout juste On se fait avec le panneau 3D Bonne toute chine de fichage On va mettre un peu de l'eau On va mettre un peu de temps Un peu de temps On va mettre un peu plus de temps C'est parti. C'est parti. Je suis dans le rouge, il reste 18V. C'est parti. Rien à redire, la visière est bien stable, si vous la levez, elle ne va pas se remettre à tomber. Maintien de l'oreille, il y a un excellent maintien. Maintien arrière, il y a une bonne retenue, si vous serrez, ça ne va pas se desserrer. La tronçonneuse PARKSIDE, ça va, on a une bonne performance moteur, l'espacement à ce niveau-là est correct, j'ai suffisamment et finalement, je peux bloquer facilement. le poids est raisonnable, on a un système rapide concernant la tension de la chaîne, sur mon petit test, en tout cas, ça ne s'est pas détendu, une griffe en métal, le guide et la chaîne, c'est de l'oregon, sur la partie en dessous, ça n'a pas l'air de couler au niveau de l'huile, je vais le laisser quelques heures comme ça. on va voir si ça coule, le défaut que je verrai, c'est qu'il n'y a pas de vis d'ajustement concernant l'huile, on ne peut pas augmenter ou baisser le débit d'huile voilà pour cette vidéo, surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir ... ... ...